La composition du système de contact La composition du système de contact Le loups, on prononce des dynamologiens et des repas moléculaires et la pelliculine Le loups, le loups dans l'activation de la coagulation la biblion du loups et d'autres systèmes physiologiques tels que la fraction La coagulation, la coagulation c'est la coagulation on active la biblion du loups et on active le système physiologique tels que la coagulation Le schéma de la priorité Si on me pose une question comme ça dans le schéma de la priorité pour chaque état, vous pensez à l'activation aussi des élections c'est à dire pour le schéma de la priorité je mets deux plasminogènes plasminogènes en plasmine plasminogènes en plasmine et j'ai deux activations endogènes vous voyez bien intérinsètes et extrinsètes dans l'extrinsètes l'équivalent du facteur postulaire c'est le Tepia et là c'est le plus puissant activateur c'est ça qu'on a le Tepia dans la voie intérinsètes on a le système de contact donc le Tepia c'est le même système où il y a des 12, 11, A qui est l'hénogène des catholiques et là c'est surtout le 12 qui est l'hénogène et vous apprêtez que l'hénogène ces deux là active le cilin et c'est pas fini le chinois doit comporter aussi les inhibiteurs parce que c'est l'hénogène important dans la intrinsec et extrinsètes c'est le système de contact et le Tepia le Tepia et là il faut mettre les inhibiteurs vous avez les inhibiteurs des activateurs ce qu'on appelle le Tepia vous avez deux types un et deux puis vous avez les antiques plasmiques peut-être que la phase de l'antique plasmique ou la phase de macroputurine mais là ce n'est pas spécifique du système de l'âme vous avez les inhibiteurs et là zoom c'est comme ça bien ça peut être là c'est le schéma c'est pas c'est une chose là aussi j'ai mis un trinsètes c'est un trinsètes c'est un trinsètes là il faut trouver le Tepia c'est un trinsètes le Tepia l'extrinsètes là j'ai mis tout je suis allé un trinsètes et extrinsètes L'extrinsètes c'est le Tepia le Tepia c'est l'équivalent Le mot d'action de l'antitombine, donc l'antitombine est née spécifiquement l'antitombine et le disaculé, il y a un signe de réception, elle est née pour suivre le 9, le 11, le 12, un, mais de manière non spécifique. La signétique d'injection de l'antitombine, pour le 2 à KV et le 10 à KV, est accélérée par des paris. La signétique d'injection de l'antitombine est accélérée par des paris pour les deux facteurs 2 à KV et 10 à KV. La signétique d'injection de l'antitombine pour ces deux facteurs là, pour le 2 à KV et le 10 à KV, elle est née, elle est née, elle est née, c'est une injection qui n'est pas spécifique, ce n'est pas comme le 2 à KV, donc il n'y a pas de signe de réception plus civique et la signétique d'injection n'est pas influencée par des paris. Donc achetez-vous, il y a deux choses la signétique, 2 à KV et 10 à KV, c'est une injection spécifique parce qu'il y a un récepteur, et pour ces deux inhibitions là, la signétique est accélérée en présence des paris. Par la suite, l'antitombine, il nive aussi l'antitombine, 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 l'antitombine. C'est une injection qui n'est pas spécifique et non ambulancée par des paris. Le PFA, c'est bien le Piafassant. C'est quoi le Piafassant ? C'est un tantit animaux in vitro. Si c'est un tantit animaux, de l'avoir accabre. Le tantit animaux, c'est un test qui est vivant, qui se pratique sur le malade. Et même le Piafassant, il doit reproduire le tantit animaux, mais non, de l'avoir accabre. Si c'est un tantit animaux in vitro. Comment on fait, comment on réalise ce test-là ? Dans ce test, le principe est le suivant. Dans ce test, on a un dispositif connexial. Le dispositif, il comporte une membrane. Vous avez une membrane qui est embêtée. Sur la membrane, on va fixer, on va mettre des stimulants de l'appréhension de l'appréhension. On va mettre des stimulants de l'appréhension de l'appréhension. Et à travers cette membrane, on va faire passer le son. Donc, on fait passer le son en lieu d'activer les plaquettes. Donc, à travers cette membrane. Et au milieu de ce dispositif, on a un tube capulaire. Après l'activation des plaquettes, de l'hémostase primaire, et bien, il y a un retour et on va récupérer le son dans ce tube capulaire. Après l'activation des plaquettes, bien sûr, il va se former petit à petit l'activation du système d'hémostase primaire. Et donc, on va boucher progressivement ce tube capulaire. Qu'est-ce qu'on mesure dans ce système ? On mesure le temps d'occlusion de ce tube capulaire. Donc, dans ce système, on va mesurer le temps de collision du dispositif. On est ici. Après, j'attends. Le temps qu'il y ait une collision du tube là, c'est de l'ordre de 90 à 120 à 120. Et sur la membrane, qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on met comme activateur ? Sur la membrane, on met du collagène. En fait, il y a deux dispositifs. Les dispositifs, on les appelle les cartouches aussi. Il y a un dispositif. Sur le premier dispositif, c'est la première cartouches, on met du collagène plus les pénifrines. Les pénifrines, c'est l'adrénaline. Et il y a une mesure d'un organisateur mystique où on met du collagène à des... Comme un âge qui est de l'ombre. Elle m'a remis du collagène et de l'hypérifrines. On vient remis du collagène avec deux taux d'adrénaline. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de PFA par rapport au fond de sélement conventionnel ? Et quand le test de PFA est tellement plus sensible, plus spécifique que le fond de sélement, on trouve toute la pathologie congénitale de l'hypérifrines. Dernièrement, on prend, on le transmaille, on va s'occuper. Toutes ces pathologies-là, autour de ces pathologies congénitales, ce dispositif est de loin plus sensible, plus spécifique que le fond de sélement. Donc c'est plus sensible que le fond de sélement pendant l'hypérifrines. En fait, il y a des intérêts, c'est l'intérêt d'autres thérapies. Ce système, il permet de détecter des manoeuvres résistants à l'aspérine. Vous donnez de l'aspérine en vue de bloquer la scélo-hypérinale. Et là, c'est un malade qui chappe. Il y a un polymorphisme contre les individus. Et bien, il y a des individus qui sont insensibles à l'aspérine. Ce n'est pas la peine de continuer avec l'aspérine, il faut changer. Comment diagnostiquer ces manoeuvres résistants ? Ce n'est pas la même chose. Et bien, un malade qui est résistant, d'abord un malade qui est sensible. Un malade qui est sensible à l'aspérine, on a le collagène d'hypérifrines très à manger. Avec le collagène d'hypérifrines, c'est une autre voie très normale. Lorsqu'il y a une résistance à l'aspérine, l'arrangement par l'aspérine n'est pas très important. C'est soit normal, soit modérément arrangé. Donc, lorsque le malade est sensible, il y a un arrangement très important avec l'aspérine. Et lorsqu'il y a une résistance, l'arrangement, il est modéré, combien il est, combien il n'a pas d'arrangement. Combien il n'a pas d'arrangement, combien il n'a pas d'arrangement. Là, c'est une deuxième individuelle. C'est un peu plus important du mot de grosses. C'est une réponse avec lui. C'est juste que nous allons faire un projet de DFA. Parce qu'on peut faire n'importe quel exercice. Il est la façonnette, parce qu'il est plus sensible que le système du monde. C'est l'équivalent du stage de l'eau. On régulise le collagène, et on peut l'autoriser les députations comme ça. Il y a l'essentiel, comme ça, pour l'aspect de la vie. Pour le sujet normal, pour la génétique d'hydrine, il y a des crises normales. De l'heure, on a un affranchement du nombre d'occlusion. De l'heure, vous avez une pathologie moins génétale, ou bien il y a une crise d'aspirine. Pour la résistance de l'aspirine, la déprime est normale. Et pour la génétique d'hydrine, moins normal, ce n'est pas à manger, pas de résistance, pour quelqu'un qui prend de l'aspirine. S'il est sensible à l'aspirine, pour la génétique d'hydrine, il est très à manger. La déprime, c'est normal. S'il est résistant, la déprime est toujours normal. Et pour la génétique d'hydrine, c'est soit normal ou soit peu à manger. Bien sûr. On a choisi la génétique d'hydrine d'abord, ou normal en complet soit à la colère. la génétique d'hydrine d'hydrogé. La génétique d'hôpital, la génétique d'hydrine d'hydrine permet d'explorer la base d'adhésion d'hydrine d'hydrine d'hydrine, permet d'explorer la base d'adhésion. Pour être difficile. Vous avez une anomalie de rédition, vous avez un problème avec l'agriculture par la génétique. Comment on fait maintenant le diagnostic d'un médecine ? Quel est le diagnostic d'un médecine ? Le DS, le DS, il sert à la stabilisation. Est-ce que le PCI a été arrangé ? Est-ce que le temps du cuivre est arrangé ? Le temps de dormir ? Comment on fait le diagnostic d'un médecine ? C'est quelqu'un qui a une arrangé. C'est au moment de la circoncision. Voilà la chute du... Généralement, on entend des exercices parce que c'est un chronographique qui a été le diagnostic d'un médecine en tête, c'est ça. C'est au moment de la circoncision. Voilà la chute du corps en brutal. Voilà quelqu'un qui fait l'exaction en tête. Comment ça s'est dégué ? On a introduit généralement le diagnostic de cette manière-là. Et par la suite, on entend tous les tests qui sont en haut. Donc, une clinique évocatrice d'une anomalie, d'une anomalie de la correction, tous les tests sont normaux, on passe au diagnostic, au dosage spécifique du test. Donc, la clinique évocatrice, tests conventionnels normaux, on passe au dosage spécifique. Tout le monde. Le dom monde. Le ton saignement. Le pied à passant. Le ton du vide. Le testien. Le ton de ton vide. Le ton de ton vide. Le ton du vide. A ou A ou B. Qui est pas ? Le bon vivant. Maladie de l'angoisse. Maladie de caractéristique. La sélecteur et la instruction civile. Alors, le ton de ton de saignement, le pied à passant. Là c'est pour l'exploration de la... Je vais vous l'exprimer, ton équipe doit exercer, voire internecer et la fin de l'information. Et mon fils, à l'élève, ton cinéma dit comment ? Et attention ! Ton équipe ? Il est là-haut ! Normal ! Euthesia ? Il est dans le temps vide ? Tout à fait ! Normal ! C'est loin ! On est là, la normalie, c'est dans la partie spécifique de Euthesia. Donc, ton équipe normale, ton autonomie normale. La maladie de Mont-Gurand, le fonctionnement de Mont-Gurand. Allongé, tout à l'armoigné. C'est un exercice pour Mont-Gurand. La base qui est atteinte, c'est l'adhésion de la critère, hein ? Le temps de Mont-Gurand, il est allongé. Pulé à placebo. Le temps de Mont-Gurand. L'accup illusion, on a allongé. Le temps du PPE ? Le PSYI ? Allège à chemistry ? Il a un déficit associé, oui, tout à fait, le temps de Mont-Gurand. Le mal. Le temps de saignement, le temps de saignement, le temps de dormir, le temps de dormir, le temps de dormir. Le pié à bassin, et si vous voulez qu'on explore spécifiquement la maladie solide, quels éléments on va mettre dans le test d'agrication. Là est ce que c'est dit, tout à fait. Le temps des pié qu'il commande, le TCA, le temps de tomber, la CVD, le mécanisme. C'est une formation, c'est une activation, un archi, de tout le processus, des montages. Au sérieux, un système humain, une coagulation, une CVD, on va tout consommer. Le temps du CVD, il va être trop long. Il va être un danger, si il y a des malèches, on va consommer les paquets. Par contre, tout le monde rit, il fait une CVD. Qu'est-ce que tu savais ? Le premier signe est clinique. C'est une saignement, il faut des points de pub. C'est un peu à l'injection, alors là-bas. C'est ce que nous sommes, le temps du saignement. Donc le temps du saignement, il est allongé. Si vous faites un test de pied à bassin, en pandonnée, il y a un peu de bassin, 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 tout à fait. Le temps de vie, allongé, parce qu'on consomme. Le TCA, et le temps de tomber, allongé. Il y a un peu de bassin, il y a un peu de bassin. Parce qu'on a consommé les pédérogènes. Une autre exemple. Les PDF, qui se forment dans le processus de CVD, vont s'intercaler dans les nanomères, qui vont gêner la polygélisation. Tu as mis ? Donc deux exemples. Minimum d'évisions. Elle m'a dit, on a consommé, il m'a dit la consommation des pédérogènes. Dans la CVD, on va former des PDF, qui vont gêner la polygélisation. D'ailleurs, la polygélisation, c'est ROG. Quelqu'un qui a une insuffisance sympathique ? L'insuffisance sympathique, comment il y a le temps de sénément ? Souvent, il y a allongé à l'insuffisance. À la fois que dans l'insuffisance sympathique, souvent, il y a une scérose, après une hypertension totale, une hypertension totale, une hypertension totale, fréquence en main, une hypertension. Souvent, on a un temps de sénément quitte à manger, et puis il n'y a pas un sénément quitte à manger. Le temps de puits. Bien sûr, on n'oblique plus de facteurs de coagulation. Et puis, s'il y a le temps de tanger, l'insuffisance sympathique. Dans l'insuffisance sympathique, ce n'est pas seulement le pédérogène. Le pédérogène dans l'insuffisance sympathique, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas toucher. Mais surtout, dans l'insuffisance, dans l'insuffisance sympathique, dans l'insuffisance sympathique, il y a vraiment une note de ces idées. Et donc, on voit dans les pédérogènes, les pédérogènes sont fréquemment positifs aux cas d'insuffisance sympathique, et ça donne un arrangement du temps de plombure. Voilà, j'ai mon réponse. C'est correct ? Hein ? D'accord, j'avance. Toujours le même test, en présence, paspérine. Individuable de la défaite. Détoyez-vous, les abitats, le plus antipopulant, à l'insuffisance, un déficit en 5, un déficit en 7, un déficit en 13. Ajoutons. Donc, le temps de plombure est comment ? Paspérine. Paspérine. Allongée. Allongée. Le PFA ? Allongée. Ça, s'il y a une résistance, parce que le PFA, c'est un test intensif à la résistance. S'il y a une résistance, vous avez un test, il est normal. Le temps de pli ? Plus il y a ? Le temps de plombure, tout à fait. Loupée de guerre. Tant de sériement. PFA. La lèche. La lèche. La lèche. La lèche. Le temps de pli va allonger. Le temps de pli va allonger. Alors, on bloque la voie de la liquide, on bloque l'activation, une plaquette dans ce dispositif, le temps de pli va allonger, et le temps de pli va s'allonger. Et, le test de la coagulation, j'ai quelqu'un qui prend du PFA ? Sans d'amour. Quelqu'un qui prend du PFA ? Le temps de sériement, comment ? Et à quoi ? Le temps de pli ? Sur Normandie. Le temps de pli. C'est normal. worker, un punt de pli. Un. Le temps de pli. Tandis que les C.A. sont de tendine. Normal, il n'y a aucun facteur vitaminaux adépendant exploré, pas de tendine tendine. Un de plus complicoagulant, le ton de saignement. Juste la pression pathologique. Est-ce qu'il atteint, est-ce qu'il a prête d'avoir des moustaches primaires ? Non. Je me pose une question. J'ai un de plus complicoagulant. Est-ce qu'il a prête d'avoir des moustaches primaires ? Non. Quand je pense que ces deux tests-là qui explorent les moustaches primaires, sont normaux. C'est quoi ? Maintenant, mais qu'est-ce que vous pensez à ça ? Le ton de pique, il est comment ? Il est normal. Il est normal. Dans le concept classique, le réactif du ton de pique est insensible le plus, parce qu'il y a une forte concentration de phospholite. Il va bloquer tout le temps du corps en pique phospholite. Le T.C.A. Il est à manger. Maintenant, si je pose un moment de question, il y a un terme de réactif du T.C.A. qui n'est pas classique où il y a une forte concentration de phospholite. Est-ce qu'il a peut-être à manger ? Voilà. Donc classiquement, habituellement, le réactif du T.C.A. est insensible parce qu'il n'est pas saturé en phospholite. Le temps de trombine, il est normal. Le temps de trombine, il est là. Et mon urbeuse, il est là. Donc je suis loin de l'avoir trombine là. Donc le temps de trombine, il est. Il est normal. Quelqu'un qui n'a pas de culpénogène. Quel est le niveau d'action du culpénogène ? Il est dans l'agréation, dans l'agréation. C'est l'agréation de l'agréation du T.C.A. Et dans la coagulation, il est là. Il est le substrat, là. Donc tout le monde sait les mots, il est courant. Le pied à poisson. Voilà. Le temps de trombine. Le temps de trombine. Tout à fait. Indique, ici, comme cinq. Est-ce qu'il y a un atteint d'un staspirien ? Le temps de trombine, il est courant. Le 5, c'est la partie commune. Le T.C.A. et le temps de trombine. Normal. Le 7. Il n'y a pas d'atteinte d'un staspirien. C'est la partie spécifique extrinsèque, l'école. Hein ? Le T.C.A. et le temps de trombine. Et le temps de trombine. Le 13. C'est la partie spécifique extrinsèque. Si tu l'as atteint, tu as la février d'automation. Hein ? Mais le T.C.A. est comment ? Le temps de trombine. Le temps de trombine. Le temps de trombine. Le temps de trombine. Est-ce qu'on en note, Nossa ! Tranquille. J'วย... Le temps de trombine. Eh bien... Le temps de trombine ! Tu es très particul artery. On s'appelle l'antigène et l'activité a été perturbée. Et dans les faux fibrilogénémiques, l'antigène et l'activité, tous les deux, sont à l'ici. Dysfibrilogénémiques, c'est une tromboise. Et pour a-fibrilogénémiques, c'est une émologie. Dysfibrilogénémiques, c'est la tromboise. Dysfibrilogénémiques, c'est la tromboise. Dysfibrilogénémiques, nous avons l'antigène, mais la fonction, elle est perturbée. Vu qu'au fibrilogénémiques, on n'a pas l'antigène et l'activité, elle est perturbée.